Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette superbe journée avec Ludo, on a fait une petite sortie, les trois mobs sont là donc 70 wr, 100 cc tout fast fl et 100 cc tout fast minarelli donc celle là et celle là vous la connaissez vous les connaissez mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la sienne pour la montrer au public le public veut savoir alors bah écoute vas-y dis nous tout si je t'écoute apparemment tu la connais bon le cadre c'est quoi c'est un cadre de quoi ça c'est un cadre de Thomas Raider qui est bête non c'est un cadre de 51 standard en fait ouais c'est un cadre de 51 standard dessus il y a tout à part que les chaussis la renforcer mais sinon c'est un cadre de 51 standard elle est belle franchement non elle est magnifique elle est magnifique elle est magnifique donc bon ben le cadre comme a dit Ludo il est renforcé ici ici ouais c'est les renforcements habituels ouais la barre de renfort a été soudée mais c'est un cadre je sais plus faudrait que je demande à William je m'en rappelle plus mais c'est sûr c'est un cadre de 51 standard ça c'est une certitude après le cadre il a soudé la barre de renfort il a soudé les pattes ici renforcement ici là ben c'est des renforts habituels quoi d'accord sur les MBK quoi voilà après les pneus il y a un pneu slick à l'arrière j'ai changé le pneu avant parce qu'il était vraiment trop petit slick aussi il était vraiment trop petit là j'ai mis des pilotes street c'est beaucoup mieux bon c'est un peu gros mais l'avantage c'est que la mobe elle est plus haute aussi il était vraiment très bas quoi c'était autant bas que la méga moment mon frère ouais c'est vrai que c'est vraiment très très bas c'est très très bas c'est clair dessus partie moteur bon c'est les carters de NK le nouveau carter que NK il a fait on est on a essayé surtout ensemble de faire la mise au point au niveau des supports moteurs par amener support de moteur je remercie Mathias qui me les a envoyés au moins ça m'a permis de faire de faire le moteur ouais pour l'installer quoi dessus c'est des clapets tout ce qu'il y a de plus basique de serre 4.5 d'accord style BF3i ouais ouais c'est ça la pipe c'est quoi c'est une malle au side en 90 d'accord apparemment j'ai su il y a pas longtemps qu'en fait il s'avère que c'est des pipes de Vespa que je savais même pas d'accord c'est des pipes de Vespa bah au top bon après c'est le PV albidallo c'est le vrai PV albidallo on peut pas le tourner mais d'accord oui il y a écrit Bidallo derrière j'ai lu ouais bon la poulie chaligne la poulie c'est la légère mais je l'ai alourdie parce que ça allait pas avec sur les champs ça va pas quand ça marche sur les autres config ça va mais sur celle là ça va pas du tout j'ai changé la cloche j'ai changé les mâchoires mais ça ça reste de la poulie légère ouais elle est il y a les trous ouais il y a les trous dessus et puis bon derrière elle carbone il y a le carbone derrière je sais pas si vous verrez bon après le mal aussi c'est un mal aussi tout ce qu'il y a de plus standard alors le mal aussi du coup a l'air de faire le job oui très bien pour les sans cesser ah il fonctionne y'a pas de problème parce que bon beaucoup de bruit de couloirs fragile fragile mais en fait ça a l'air d'être super costaud au final mais tout le monde dit tout le monde a dit j'en ai toujours entendu depuis des années la puissance passe c'est faut pas se fermer la puissance elle passe voilà il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit la puissance passe les gens qui disent que la puissance ne passe pas c'est vrai c'est pas vrai ça passe je suis la preuve même c'est toi c'est pareil d'ailleurs et je joue aussi tous ceux qu'on a ouais 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 ça passe variateur de scooter c'est un variateur c'est un variateur c'est pas pareil variateur de scooter se m'occupe parce que la conception elle est différente mais ouais le mal aussi il fait le taf mais le but c'est que deux joues se rapproche avec une pente c'est la base quoi bon le vélo c'est un vélo course 47 bah pour obtenir diamètre 52 c'est pareil ouais et la rotule c'est mathias mathias d'accord au top voilà après le pot c'est un pot tout faste 4 jours attends on va y revenir sur le pot le ressort moteur c'est William notre ami William c'est notre ami William c'est notre ami William ah c'est hop là on fait de l'autre côté c'est pas qu'à faire ah pour photo ce moteur il marche subait bien là il y a tout qui fait une seule couronne le ressort c'est le tas il y a pour photo t'es en rapport de t'es en combien en rapport là du coup là en 55 ouais porte couronne du coup ok 55 ah je suis obligé si tu mets 60 ça sert à rien que tu fais des bowling la fourche c'est une fourche de paille au lit de serre c'est ça on est d'accord oui frein à disque bah ça ressemble à du à du ali wish express va-t-on dire je crois bien après ça par contre non c'est stage 6 ça c'est un vrai stage 6 c'est un stage 6 qui est poli d'accord c'est un vrai stage 6 on reconnaît la patte de déport ali oui voilà il y a un système de porte-moyeux pour fixer un disque sur une jante de MR1 ça doit être une jante arrière de MR1 si je dis pas une bêtise non 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 c'est une jante avant ça c'est une jante avant ça c'est une jante avant ça d'accord bah je dis des bêtises tu vois attends je dis des conneries tu as raison bah ouais j'ai l'impression que c'est gros non non c'est une jante arrière le radiateur donc de mobilette voilà c'est top donc il y a un lanceur dessus il y a le pot tout fast que tu nous disais précédemment ouais c'est un pot de piaggio par contre il a fallu que je légèrement que je cintre la corne chauffer à rouge et je l'ai tordu d'accord et ça passe malheureusement bien c'est nickel hein ah ouais ça passe mais alors le feu de vie franchement donc tu as une batterie tu as une pompe à eau du coup voilà il faut une pompe à eau de toute façon ah bah oui donc tu as un régulateur qui te recharge une batterie qui est dans la selle arrière sauf que le régulateur ne sert strictement à rien puisque lui il n'en voit pas de 12 volts oui c'est vrai je l'avais puisque j'avais le MVTD avant donc en fait je l'ai laissé mais il n'est pas branché donc si jamais je remets un MVTDD je sais que j'ai juste à le brancher et puis ça refait le taff quoi d'accord voilà c'est tout mais dessous là tu peux regarder dessous j'ai deux régulateurs en fait on va regarder ça j'ai ce régulateur et j'ai un régulateur d'MBK qui est juste là normalement tu devrais le voir il est là là juste là la batterie elle est planquée juste derrière ça fait le taff il n'y a pas de soucis la batterie il y en a beaucoup qui m'ont demandé combien de temps elle me durait bah de toute façon c'est pas compliqué elle me dure le temps d'une balade ça se trouve comme problème ouais et après bon après tu fais pas les balades tous les jours quoi donc on va dire quoi la batterie j'ai fait un test elle le tient quasiment 20h en tournant en permanence bah c'est bon ça alors et à 20h au bout de 20h j'ai 10 volts et 5 et c'est bon pour recharger quoi sans problème petit amortisseur de direction ouais bon alors et tes impressions sur le 100cc du coup ouais laisse tomber c'est ouf hein ouais c'est ouf hein c'est ouf hein comme truc hein je fais à 20 kilos j'ai la roue avant qu'il se lève faut arrêter quoi c'est abusé c'est abusé c'est abusé tu mets un coup d'accélérateur tu te lèves comme un porc c'est rien à voir c'est un autre monde tu peux pas bah c'est incomparable bah c'est incomparable et c'est surtout qu'après bon c'est vrai que nous on a trouvé entre parenthèse on va dire la bonne formule entre parenthèse par rapport toi et Juju et d'autres qui ont des cartères de nitro ouais mais c'est vrai que là même celle là avec le 100 et l'écartère de NK ça fait le taf y'a pas de soucis moi ce qui m'intéresse surtout c'est ça c'est le vario ouais pour pouvoir tirer un peu plus long parce qu'en vario de 100 on a beaucoup beaucoup de frites mais tu peux hein et l'allonge euh bah j'en ai un suivant le fait j'en ai un suivant le fait on le met on essaye on fera regarder ça avec plaisir j'en ai un il est démonté dans mon placard on l'aura en boîte et puis il y a un canon on l'usine un peu en avant guingamp quoi et bah écoutez ça sera peut être l'objet d'une prochaine vidéo c'est pour jamais bon bah voilà alors là il fait extrêmement chaud on va essayer de rouler ensemble mais il fait extrêmement chaud les carbes elles sont ça change tout le temps sachez juste un truc sache que toi tu me regardes que je vous conseille oubliez quand il fait chaud en été le 34 oubliez le mettez des 30 ou des 28 oubliez c'est insupportable surtout dans le sud là où on est la différence de température qui est énorme c'est à dire là la carbe elle va être bien réglée tu vas faire 3 km c'est bon ça marche plus je suis d'accord avec toi ah bah je le vérifie un coup ça marche un coup ça marche pas un coup ça marche un coup ça marche pas donc j'avais fait j'avais fait le 30 le 30 c'est vrai j'avais pas de problème mais j'ai voulu quand même parce que c'est vrai qu'entre 30 et 34 c'est quand même une sacrée différence au niveau de la carbe il y a pas photo surtout que cela c'était 34 venturisés 36 ouais tout à fait voilà donc c'est un peu voilà ben toi tu l'as vu hein la carbe c'est la merde ben là c'est pas compliqué on a quasiment entre hier soir combien d'écart ? il va y avoir 30 points d'écart ouais il va y avoir 30 points d'écart c'est énorme c'est monstrueux hier soir on était à combien ? 590 et on est encore trop riche c'est abusé c'est abusé voilà bon un petit beaucoup à Mathieu ah bah oui allez sur sa chaîne c'est très intéressant bon bah écoutez Loulou je vous laisse on vous laisse et puis on va rouler un peu et on va essayer de vous ramener quelques images sympathiques moi je t'embrasse moi aussi allez salut ciao tout le monde merci 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 C'est parti ! ... 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